bonjour youtube je suis sébastien et aujourd'hui on va purger les freins de la série 3 donc pour commencer il va falloir mettre la voiture à charger c'est important ensuite on va enlever ce petit cache avec ses clips l'amour du plastique c'est quelque chose de très allemand toujours mais ça marche aussi chez les autres voilà et on a là le bocal de liquide de frein pour voir qu'il en manque un peu il faudra lever la voiture soit une roue à la fois soit tout si vous avez le courage on va enlever ça je vais prendre quelque chose pour protéger la voiture ceci un petit chiffon qu'on va mettre en dessous je vais mettre ceci ici de façon à faire ça et à ce qu'elle liquide et pas partout dans le bocal de la glace on a un petit machin qui veut pas sortir qui va rester c'est un filtre on va prendre une bouteille n'importe laquelle soyons clairs une seringue et on va aspirer notre liquide qui n'est pas si sale que ce que je pensais la magie de la technologie j'ai percé le bouchon j'ai mis un tuyau dedans le tuyau va au fond du liquide c'est pour éviter de récupérer des bulles d'air et ce tuyau on va aller le brancher sur l'étrier de frein à l'arrière droite de la voiture on commence toujours par l'arrière droite de la voiture c'est arrière droit arrière gauche avant droit avant gauche du plus loin au plus proche du bocal de liquide de frein donc on le branche sur la vis de purge et celui-là est un peu petit c'est du 6 ou du 5 mm intérieur qui vous faudrait mais si le duo est assez souple ça va aussi avec du 4 et une fois qu'il est branché en manchée dessus on va ouvrir la vis de purge juste assez elle est un peu dure on dévie juste un peu pour que le liquide commence à sortir et vous allez voir comment ça sortir là je vais laisser la caméra ici je vais faire le plein du bocal de la glace avec du dock 4 et puis je vais actionner le logiciel et vous montrer ce que ça donne pour faire une purge complète incluant le watch abs il faut nécessairement soit une tablette professionnelle de diagnostic et de réparation de véhicules soit le logiciel inpa qui le logiciel bmw qu'on peut trouver sur internet j'ai fait des vidéos sur le sujet vous devriez pouvoir trouver assez facilement en le cherchant dans google sur les forums mw on le trouve surtout en anglais et en allemand j'ai deux versions celle que je vais utiliser au début est en allemand ce qui est une mauvaise stratégie mais c'est mon erreur pas la vôtre le principe est qu'on va faire le plein du bocal de liquide de frein au maximum on va actionner la procédure de purge pour la bonne roue en ayant la vis de purge ouverte et le tuyau mis dans une bouteille comme ça ça va actionner la pompe abs nous faire activer la appui sur la pédale de frein relâcher appuyer relâcher appuyer plusieurs fois etc et à la fin ça va nous dire c'est bon refermer la vis de purge et on a fini la procédure je vais vous la montrer en vrai d'abord en allemand puis on la regardera en anglais juste après donc moi je l'ai fait moteur démarrer on peut le faire sur la batterie théoriquement choisir u90 elle est dans châssis bloc dsc contrôle de trajectoire et compagnie j'ai des messages d'erreur qui s'affichent à l'occasion c'est toujours déplaisant mais c'est comme ça la version que j'ai pas parfaite et mais elle fonctionne bien assez on va sur activation cf6 moi il commence déjà à me parler en allemand j'aurais dû voir le problème mais je m'en suis pas aperçu tout de suite c'est pas grave je prendrai une autre version pour les purges suivantes ce qui vous permettra de voir les autres ensuite à droite on choisit la bonne roue en l'occurrence en allemand arrière droite c'est HR c'est comme ça c'est de l'allemand donc c'est shift f4 en anglais c'est rr pour rear right vous y arriverez de toute façon et quand on l'active il va donc nous demander de libérer la vis de purge et ensuite va commencer alors il faut dire que c'est fait si c'est déjà fait sinon faut aller le faire et commence la fameuse procédure en vert on appuie sur la pédale en bleu on relâche en vert on appuie en bleu on relâche en vert on appuie bref la procédure dure comme ça un certain temps il y a différentes façons de le faire c'est plus clair en anglais mais c'est en allemand ça va aussi et vous pouvez voir que du liquide remplit la bouteille au fur et à mesure et pendant que vous faites ça vous allez entendre le bloc ABS qui s'active dans tous les sens c'est normal c'est le but et une fois qu'il a fini il va vous dire fermer la vis de purge vous appuyez vous allez la fermer et puis vous faites ok on la resserre bien mais pas trop fort c'est pas la peine de la foirer et on a purgé l'une des lignes de la voiture à partir de là et en fonction de l'état du liquide qui est sorti vous pouvez ou non faire les autres roues vu la tronche du mien qui est quasiment noir je vais le faire vous pouvez aussi voir l'état du bocal de liquide de refroidissement qui est maintenant quasiment vide parce qu'il a utilisé la quantité totale pour purger le circuit et sortir le vieux liquide donc il faut en remettre c'est impératif après chaque roue de refaire le plein vraiment le plein sinon vous allez rentrer de l'air dans le circuit c'est très mauvais moi j'ai même choisi de refaire une deuxième fois la roue arrière droite avec la version en anglais je vais vous montrer le logiciel dans pas longtemps la procédure en anglais mais elle varie d'une roue à l'autre donc il vous faudra le logiciel quoi qu'il arrive mais maintenant j'ai du liquide transparent qui sort vous pouvez le voir s'écouler dans la bouteille peut-être et on a une bouteille de liquide bien sombre mais comme ça je suis serein mon circuit est bien purgé dans toute la longueur donc maintenant le plein du bocal de liquide de frein encore et toujours on refait le plein entre deux deux purges de roues je l'ai même fait entre deux purges de la même roue soyons clairs je vous le montre là pour le principe c'est du bet.4 que j'ai acheté c'est une norme il n'y a rien de compliqué j'ai du point s j'ai du ferro dos j'ai du rodit parce que c'est ce que j'avais en stock attention il se remplit pas aussi vite qu'il en a l'air dans le bocal parfois c'est la crépine qui ralentit le flux donc assurez vous d'être bien à la ligne max qui est visible sur le côté du bocal enfin la flèche max on referme c'est important voilà comment on purge le liquide de frein maintenant si on veut continuer à le faire bien là on en a déjà enlevé une bonne partie de la saloperie il n'y a qu'à voir là dedans il faut faire la roue arrière gauche puis la roue avant droite puis la roue arrière gauche vu l'état du mien je vais le faire notez qu'au passage le liquide qui est vert au départ devient de plus en plus vite transparent et c'est le but puisque le nouveau est transparent donc c'est ce qu'on veut ça remplit la bouteille petit à petit attention à ce que ça déborde pas donc pour un moment je l'ai vidé parce que comme j'ai fait au total je suis allé faire 5 purges de roue c'était pas la peine de tenter le diable et donc je la vide on est maintenant à l'avant droit et vous allez voir que ça devient beaucoup plus vite transparent quand ça commence à se remplir et forcément on est plus proche du bocal et du bloc ABS et on en a déjà purgé une bonne partie vous voyez ça se remplit gentiment petit à petit le liquide qui sort d'origine n'est pas propre et donc c'était une bonne chose de le faire je ne sais pas quand ça avait été fait dernière fois je ne sais même pas si ça avait été déjà fait je n'ai aucun moyen de le vérifier malheureusement et on arrive à la dernière roue où là le liquide est quasiment immédiatement transparent puisque là on est juste en dessous du bocal et donc c'est là qu'il y a le moins de saleté dans la ligne évidemment entre chaque roue j'ai refait le plein du bocal ne pas oublier évidemment une fois qu'on a terminé la dernière roue on refait une dernière fois le plein parce que sinon on a fait ça pour rien du tout et il va falloir recommencer ne vous fiez pas au fait que je change de produit à la fin c'est juste que je l'ai bouteille dans l'ordre je n'ai aucune préférence et dans le fond ça ne change rien pour une voiture qui fait de la route encore une fois si vous faites du circuit l'équation est différente mais pour faire de la route normale avec un diesel basique peu importe le dot 4 c'est du dot 4 si vous oubliez de refaire le plein entre deux roues et que vous vous en apercevez d'abord il y a un voyant au tableau de bord à surveiller qui vous dit qu'il n'y a plus de liquide ensuite si c'est le cas débranchez l'OBD ça va interrompre la procédure immédiatement allez faire le plein et recommencez je vous le dis parce que je l'ai fait et que ça fonctionne comme ça et ensuite on remet le petit carénage les roues si vous ne l'avez pas fait c'est important et puis on n'a plus qu'à effacer le voyant de service sur le tableau de bord ça je vais vous le montrer aussi mais avant ça on va regarder la procédure de purge sur le logiciel en plein écran et en anglais donc partie de l'écran de départ de Inpa on va sur la bonne BMW moi c'est une E90 donc c'est Shift F3 sur cette version là ça va arriver selon les versions ensuite on va aller dans Chassis ensuite sur DSC et enfin on va se retrouver à l'écran où il faut choisir Activate on peut valider chaque message d'erreur ce n'est pas essentiel et ici on choisit la roue Front Right avant droite Rear Right arrière droite RL c'est Rear Left arrière gauche et FL c'est Front Left avant gauche de là on prend une roue celle qui convient on nous dit d'ouvrir la bise de purge et on commence la procédure appuyer sur la pédale alors s'il y a un message d'erreur dites oui pendant 3 secondes relâcher la pédale ensuite c'est appuyer sur la pédale 3 secondes à nouveau relâcher la pédale et puis on va recommencer et bref c'est une boucle comme ça parfois il faut appuyer la pédale à 80% parfois il nous demande d'appuyer une fois ou deux c'est Stoke 1, 2, 3 c'est faire un appui complet ce genre de choses voilà là c'est appuyer la pédale une fois et relâcher a priori je me base sur ce que j'en sais on relâche et vous allez entendre le bloc ABS s'énerver là c'est appuyer deux fois vous allez entendre le bloc ABS s'exciter pendant toute cette procédure vous étonnez pas les bruits sont effrayants mais normaux là il faut appuyer à 80% par exemple pas à fond 80% comme on trouve 80% c'est un miracle mais ça se fait et à la fin vous aurez purgé le but c'est de purger de toute façon on pourrait presque le faire mais on ne pourrait pas purger le bloc ABS si on le faisait simplement avec quelqu'un qui ouvrait et fermait la vis de purge en freinant et relâchant comme sur une voiture ancienne mais voilà le logiciel tel que vous allez le trouver et le vivre ça dure 4 à 5 minutes par roue environ donc je ne vais pas vous le passer en temps réel c'est un peu une perte de temps on arrive gentiment à la fin il nous dit qu'il a terminé il nous dit de fermer la vis de purge on va la fermer avant de faire ok comme ça on ne fait pas de conneries on évite d'appuyer sur la pédale de frein en descendant de la voiture et on peut ensuite passer à la roue suivante après avoir fermé la vis de purge et déplacer le bocal n'oubliez évidemment pas de faire le plein de liquide de frein je sais je le répète vous l'avez déjà entendu mais c'est important entre chaque roue et à la fin on fait le niveau je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile si c'est le cas pensez à vous abonner et à la liker et puis sur les questions et des remarques les commentaires sont là pour ça je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo